Patrick Bruel, c'est tendre confidence sur sa belle entente avec son ex-Amanda Sterre. Dans les colonnes de gala, à retrouver en kiosque jeudi 17 novembre 2022, Patrick Bruel s'est livré sur la relation qu'il entretient avec son ancienne compagne, Amanda Sterre. Pour le bonheur de leur enfant, ils sont restés proches. Depuis 2007, ce n'est plus main dans la main qu'Amanda Sterre et Patrick Bruel avance. En effet, après trois ans de mariage, les anciens tourtereaux avaient pris la décision de divorcer. Parents de deux enfants, Oscar et Léon, aujourd'hui âgés respectivement de 19 et 17 ans, ils sont parvenus à réussir leur séparation. Dans les colonnes de gala, à retrouver en kiosque jeudi 17 novembre 2022, le chanteur a évoqué la relation qu'il entretient avec l'ancienne femme de sa vie. Il a notamment assuré qu'il avait accepté qu'Amanda Sterre quitte la France, avec leurs enfants, pour s'installer outre-Atlantique. Quand est arrivée la question du départ aux États-Unis, c'était une décision collective. « J'y ai passé beaucoup de temps et j'y passe toujours beaucoup de temps », a ainsi expliqué Patrick Bruel. Il est persuadé que c'est grâce à leurs deux garçons qu'il est resté proche de son ex-femme. Patrick Bruel, avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire. « Avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a pas été prise sans qu'on se consulte tous les deux, je suis très présent à leurs côtés. » Lors de ce même entretien, le chanteur de 63 ans a fait quelques confidences sur ses deux fils. Oscar est en troisième année de médecine à l'université aux États-Unis. « Léon est en terminale », a-t-il précisé avant de révéler qu'il était fort probable qu'ils suivent, un jour, les traces de leur père. « La musique est très présente dans leur vie, ils jouent de la guitare, ils chantent. » Ce n'était pas si évidemment que ça. Même si Patrick Bruel et Amanda Ster sont deux personnalités publiques, ils ont toujours fait en sorte de protéger leurs enfants pour leur permettre d'avoir une vie la plus normale possible. « La musique est très présente dans leur vie, ils sont très présents dans leur vie, ils sont très présents dans leur vie, ils sont très présents dans leur vie. »